Bonjour M. Cormier-Denis. Comment expliquez-vous, alors long courriel aussi, je réduis le courriel de Jean à simplement la portion de la question. Comment expliquez-vous que les duhèmes Philippot ou Zemmour soient si seuls dans leur combat contre les mesures sanitaires excessives, voire dangereuses pour les libertés publiques et individuelles, ainsi que les droits constitutionnels? Je parle ici des personnalités publiques, pas des gens plus obscurs et complotistes, tel Alexis Cossette-Trudel. Le Rassemblement national est bien timide dans ce combat et déçoit beaucoup de patriotes sincères. Ils prônent la gratuité du masque et ne s'opposent pas vraiment à la coronafolie. Pareil pour la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Je ne parle même pas des partis classiques, les républicains, les partis socialistes ou les verts. Certains cadres du RN ont même appelé à dénoncer les gens qui étaient trop nombreux à la Saint-Sylvestre et au Nouvel An. Ne pensez-vous pas qu'à force de se modérer sous la gouvernance de Marine Le Pen, le RN ne soit entré dans le système pour une interrogation amitié patriotique Jean? Écoutez, pourquoi il n'y a pas plus de gens? Je pense parce que les partis politiques sont un peu terrorisés par le récit médiatique. Vous savez, en politique, il y a 10% de convictions et 90% de tactiques, de stratégies et de compromis. Donc, si vous voulez affronter l'ensemble des médias de masse sur la question de la COVID, il faut que vous soyez blindés sur le plan de l'argumentaire. Il faut que vous soyez extrêmement préparés et que vous vous attendiez à vous faire traiter de complotistes, à vous, finalement, à subir les foudres des médias de masse et des autres politiciens. Donc, pour faire ça, il faut vraiment être solide dans ses bottines. Et les partis politiques, je pense, pas tant par conviction que par calcul électoral, se disent, dans le fond, c'est plus payant d'aller dans le sens du vent plutôt que de s'y opposer. Alors, dans le cas de Philippot et d'Éric Duhem, ils ont fait le calcul inverse. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il y a une espèce de... il y a un créneau à prendre politiquement et ce créneau-là à prendre, c'est contester les mesures sanitaires. C'est ce que fait Éric Duhem avec le Parti conservateur du Québec, c'est ce que fait Philippot avec son parti Les Patriotes. C'est seul, c'est un parti risqué qui peut donner des fruits électoralement. Je pense que c'est du positionnement tactique. Je pense vraiment qu'on est dans la stratégie électorale là-dessus, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas des convictions. Éric Duhem est vraiment des tendances libérales classiques. Donc, pour lui, que l'État nous dise combien de gens on peut recevoir chez soi, qu'ils nous disent où on peut aller au Québec, ça le heurte vraiment dans ses convictions. Mais c'est aussi un calcul politicien, un calcul tactique. Quand on fait de la politique, on n'est pas juste dans le monde des idées, on est aussi dans le monde du combat et du positionnement médiatique pour aller chercher le plus d'électeurs possible. Donc, je pense que c'est ça. Quant au fait que le Rassemblement national soit dans le système, je vais être très honnête avec vous. Bon, déjà, le système, si vous ne participez pas aux élections, vous êtes dans le système. Si vous voulez faire la révolution armée, vous ne participez pas aux élections. Donc, pour moi, être dans le système, déjà, être dans le monde électoral, vous acceptez de faire partie du jeu électoral, donc du système à la base. Et puis, ça ne date pas, donc, de Marine Le Pen. C'était le cas, déjà, sous Jean-Marie Le Pen, qui a été mis de l'avant par Mitterrand et les socialistes pour diviser le camp de la droite en France. Donc, je veux dire, c'est rien de nouveau sous le soleil, hein, cette question du Rassemblement national ou du Front national, du ex-Front national, qui est, entre guillemets, dans le système politico-médiatique français. Sous-titrage ST' 501